Lorsque nous voyons l'histoire de Job, Job était un homme intègre, droit et craignant Dieu. Dieu a voulu démontrer à Satan que Job ne pouvait pas fléchir, même si Satan pouvait avoir accès à sa vie. Dieu a permis que Job soit frappé par Satan. Malgré tout ce que Satan pouvait faire à Job, Job est resté toujours dans l'intégrité et la droiture envers Dieu. Mais il s'est fait que lorsque Job traversait des moments difficiles, Job a commencé à se plaindre. Lorsque vous lisez dans le chapitre 3, vous allez constater que Job a maudit le jour de sa naissance. Job s'est plaint de voir sa souffrance dure dans son intégrité, dans sa droiture, ne faisant aucun mal. Mais il a été frappé sérieusement et il s'est plaint. Une personne qui n'a rien fait de mal, mais qui traverse des moments difficiles, il va se plaindre de voir combien il traverse des moments difficiles. Bien aimé dans le Seigneur, tout cela était le plan que Dieu était en train de faire sur Job. Et lorsque nous lisons dans le chapitre 38, la parole de Dieu nous dit « L'Éternel répondit à Job au milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? » Lorsque nous méditons sur ces versets, vous allez comprendre que Dieu dans sa volonté, dans son plan, lorsqu'il a permis au diable d'attaquer Job, il savait que Job n'allait pas tomber, il savait que Job n'allait pas fléchir, et il savait qu'après cette attaque, Job sera restauré dans son état initial. Et ça, c'était les desseins des dieux pour Job. Maintenant, lorsque Job se plaignait, c'est quand Job a parlé des paroles qui a fait que Dieu est venu lui dire, « Qui est celui qui obscurcit les desseins des dieux par des discours sans intelligence? » Tout ce que nous sommes en train de traverser, les difficultés, les souffrances, Dieu est au contrôle. Mais notre façon de se plaindre, de murmurer envers Dieu, Dieu viendra aussi te parler et dire, « Qui est celui qui obscurcit les desseins des dieux par des discours sans intelligence? » Pour dire que, bien aimé, nous devons savoir que Dieu est au contrôle de toute la situation que nous sommes en train de faire face. Il est au contrôle et il sait, la Bible dit qu'il a un projet de bonheur et de paix, et non de malheur. Donc, pour dire que Dieu a toujours un plan merveilleux pour ta vie, pour ma vie, et nous ne devons pas faire des discours sans intelligence envers Dieu, car en faisant des discours sans intelligence, vous allez obscurcir les desseins des dieux sur votre vie. Bien aimé, prie et demande à Dieu de te donner la force de surmonter les épreuves et de ne pas faire des discours sans intelligence, car lorsque tu fais des discours sans intelligence, tu es en train d'obscurcir les desseins des dieux sur ta vie. Alors, nous devons faire attention à ce que nous sommes en train de dire. N'est pas murmurer, n'est pas se plaindre, mais bénir Dieu en toutes circonstances, pour que les desseins des dieux sur notre vie puissent s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.